Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du BitMaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va commencer à découvrir les fonctionnalités du Compte Accès de chez Native Instruments. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, partager un maximum sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à poser vos questions. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez tous les liens disponibles directement dans la description de la vidéo. Ainsi qu'un petit lien Paypal si vous souhaitez m'offrir un petit tips pour le travail accompli. Donc là, on se retrouve directement à l'intérieur d'une session que j'ai créée pour pouvoir découvrir la complète standard et plus précisément le contact. Bien sûr, pour le son, j'ai utilisé différents VST de la complète, notamment le Solid Bus Comp SSL. Donc c'est un compresseur de type SSL que j'ai mis directement sur mon master. Le master n'est pas fait pour l'instant. On va dire que j'ai fait un petit mix. Le son est entre guillemets plutôt brut. Après, je vais avoir mes drums. Au niveau des drums, j'ai utilisé contact comme sampler. Puisque, comme vous le savez, vous avez tous des banques de son. Surtout si vous prenez une complète standard ou une complète plus étoffée. On a directement pas mal de banques de son. Mais contact reste quand même un sampler. Et je pense qu'il est utile de savoir l'utiliser réellement. Puisqu'il offre d'excellentes possibilités. Donc là, par exemple, j'ai créé un drum kit. Je vais avoir mon kick, snare, clap, hi-hat, open-hat, kick-scratch et une petite goutte d'eau. Voilà. Donc, j'ai mis différentes instances de contact pour pouvoir faire mes drums. Sur mon kick, pour lui donner plus de pêche, j'ai utilisé aussi le transient master de chez Native Instruments. Ensuite, au niveau de ma compression parallèle, j'ai utilisé le chargeur GT qui est un autre compresseur qui est compris dans la complète standard. Après, après, j'ai créé ma basse. Donc, au niveau de la basse, pareil, j'ai créé un instrument. Si on clique sur la clé à molette, ici, et qu'on regarde au niveau du mapping, j'ai tout simplement ma 808 à partir d'un one-shot. Voilà. Donc, j'ai créé l'instrument de ma 808 et je joue des notes tout à fait classiques qui est couplée avec un des instruments de réacteur, le Monarch, histoire de tester les différentes possibilités des différents logiciels qu'on a dans la complète. Après, j'ai utilisé le kickstart pour pouvoir faire mon sidechain avec mon kick. Le dirt pour ajouter de la saturation sur la 808. Ensuite, j'ai un sample. Donc là, je ne l'ai pas slicé, mais je vais vous montrer aujourd'hui comment on fait pour pouvoir slicer un sample. J'ai simplement pris un sample mélodique qui va avoir ce style-là. Et je l'ai joué à différentes hauteurs, puisque dès qu'on intègre un sample à l'intérieur de contact, d'office, il est réparti sur l'ensemble du clavier. Et ensuite, on peut l'utiliser comme si c'était un instrument. Donc là, j'ai mon sample mélodique qui m'a servi de base. Ensuite, j'ai refait un petit lead avec une autre instance de Monarch. Et j'ai un autre petit synthétiseur, le Massive, où j'ai joué une petite sonorité. Dessus, j'ai rajouté le réplica qui est un délai de native instrument. Après, là, j'ai créé carrément un instrument à partir de diverses one-shots. C'est-à-dire que j'ai un son de violon, un son de boîte à musique et ma goutte d'eau. Et quand on écoute le résultat, ça va nous donner... ...quelque chose comme ceci. Donc, ce qui donne des instruments très légers, peu gourmands en ressources processeurs. Ensuite, sur mon bus Melody, j'ai mis le BX-Opto, qui est en fait une sorte de LA-2A de chez Brainworks, que j'ai dans ma collection de compresseurs. Donc, si on écoute le son, histoire de voir ce que peut donner l'utilisation de samples et de one-shot directement dans Contact, ça va nous faire quelque chose comme ceci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc là, comme vous voyez, j'ai la base de mon son, ça sonne plutôt bien et ça a de très bons résultats. Donc maintenant, on va voir comment créer nos propres instruments avec des one-shot. Donc là, j'ai sorti une instance de contact complètement vide et la première chose qu'on va faire, par exemple, on va se créer un petit instrument à partir d'un son de 808. C'est le plus simple et ça peut être utile à beaucoup de monde. Donc, première chose à faire, on va aller dans File, histoire de pouvoir accéder aux bibliothèques de samples que vous avez sur votre disque dur, ce qui fait que vous allez pouvoir utiliser vos propres samples si vous en avez envie. Là, je vais aller dans mon dossier de 808. Je vais choisir une 808. Donc ici, en cliquant sur l'icône, on a la lecture automatique des samples. Je peux prendre mon sample, le glisser directement dans la fenêtre et d'office, ça va me créer mon instrument. C'est-à-dire que là, par défaut, ça va prendre le sample si je prends le mapping editor et ça va me le mettre sur l'intégralité du clavier. Maintenant, vu que c'est une 808, la seule chose qui va manquer réellement, c'est la possibilité de pouvoir faire des glides. Donc ça, pas de souci. Même si vous ne savez pas coder, puisque dans Contact, vous pouvez coder des scripts pour pouvoir améliorer les instruments que vous créez, il y a des scripts déjà préenregistrés. Donc il vous suffit de cliquer ici sur Script Editor, d'aller dans les presets. Une fois que vous êtes dans les presets, vous allez dans Performance et vous allez avoir le Unison Portamento. Une fois que vous êtes là, vous avez le mode. Donc, vous allez tourner la molette pour être en ligato. Portamento, vous vous mettez sur On. Et là, tout de suite, comme vous pouvez voir, j'ai mes Glides. Après, le temps Glide est peut-être un peu long, ce qui fait que je vais le réduire. Je vais tester à 30. Je peux peut-être me mettre... Et voilà. Donc là, en me mettant sur Off, je vais avoir la relance de mon attaque si j'appuie fortement sur la touche de mon clavier. Et après, je peux faire des Glides comme j'en ai envie vu que le mode a été mis. Je peux très bien aussi rester en mode ligato et à ce moment-là, Je vais avoir des Glides à chaque fois que je vais changer de note sauf si vraiment je marque un temps d'arrêt et que je tape réellement fort au niveau Vélocité sur ma note. Donc ça, c'est un premier exemple tout simple pour pouvoir créer un instrument une 808 et pouvoir faire des Glides. De la même façon, donc là, bien sûr, une fois que vous avez fait votre instrument, si vous souhaitez le sauvegarder, vous pouvez appuyer directement ici sur Save. Vous lui donnez un nom. Vous faites bien Patch plus Sample pour pouvoir l'enregistrer. Moi, j'ai un dossier Native Instruments sur un de mes disques externe. Vous avez juste à sélectionner Patch plus Sample et ça va vous enregistrer l'instrument directement au format Contact. Comme j'ai ici ABC 808-2 NKI c'est le format Contact. Donc ici, le petit Save. Après, admettons que vous avez envie de vous créer un petit violon. Pas de souci. Vous allez pouvoir prendre un sample directement de violon. Donc là, je vais aller dans mon dossier où j'ai des samples de violon. j'ai différents styles. Je vais prendre le premier pour l'exemple. Je le glisse. Et là, il est vraiment tout simple. J'ai fait un instrument classique. Je peux faire des accords. Voilà. Si maintenant, j'ai envie de faire un layering d'instrument, donc moi, ce que je vous conseillerais et c'est le plus pratique, c'est directement de garder votre rack violon tel quel et d'aller chercher, par exemple, si je veux rajouter des choix sur le violon, j'intègre mon sample de choix. Bien sûr, quand vous cliquez sur la clé à molette, vous descendez, vous avez ici modulation, vos réglages d'attaque, des quais, release, sustain pour pouvoir gérer le comportement de l'instrument comme vous le souhaitez. L'avantage de travailler en gardant un rack par instrument, c'est qu'ici, vous avez juste à cliquer sur la sortie output, vous faites create separate output channel, pareil pour le deuxième, créer une sortie pour le channel et lorsque vous allez faire apparaître le bus hoax, donc là, je vais aller dans view, je vais apparaître l'output, comme vous pouvez voir ici, j'ai bien mon bus pour les violons, si je baisse le fadeur des voix, je n'ai que le violon, et ce qui fait qu'après, sur chacun des bus, que ce soit le violon comme les choix, je vais pouvoir rajouter les effets que j'ai envie pour lui donner le style que j'ai envie. Donc, dans les effets au niveau de contact, on a de quoi faire, on a des filtres, equaliseurs, compresseurs, des simulations d'ampli, des pédales, de guitare, des effets lo-fi, des effets de saturation, wowing flutter, modulation, chorale, flare, freak, phasis, ring modulator, rotator, vibrato, chorus, du délai, on a vraiment tout ce qu'il faut de la reverb, si vous voulez rajouter une reverb, stéréo modéleur, utilities, on a pas mal de choses qui peuvent vous permettre d'améliorer directement vos sons. Donc, admettons, si je prends pour les violons, je prends lo-fi, je rajoute wowing flutter, j'ai plus qu'à cliquer dessus, je vais augmenter le wow et le flutter, je peux jouer aussi sur l'âge, je peux jouer sur le mix, histoire de faire un traitement parallèle, ce qui sera plus doux, et voilà. Donc, comme vous pouvez voir, on peut faire pas mal de choses, je peux étendre aussi la stéréo, bref, il y a largement de quoi faire. Donc, je peux aller jusqu'à quatre effets, par voix et c'est plutôt bien pour pouvoir créer ses propres instruments. Si je veux faire comme j'ai fait dans ma démo, je peux aller rajouter, j'en sais rien, une petite goutte d'eau, par exemple. Hop, j'ai juste rajouté la goutte d'eau directement ici. Pareil, j'étends mon rack, je fais créer output pour la goutte d'eau, ce qui fait que ça me l'a rajouté ici. Par exemple, je pourrais mettre un petit délai directement dessus. Maintenant, si le délai, j'ai envie de jouer sur les paramètres, je peux diminuer le feedback, je peux mettre un effet de ping-pong. Vous voyez, je peux jouer sur le time si je veux le ralentir. après, c'est vraiment à vous de gérer comme vous en avez envie. Pour chacun des effets, bien sûr, vous avez aussi directement des presets. et vous pouvez mixer directement à l'intérieur de votre contact. Par exemple, là, le son de la goutte d'eau est relativement fort. J'ai plus qu'à mixer mon son directement à l'intérieur de mon contact. Je fais mon sound design et je peux créer mon instrument. Si là-dessus, j'ai envie de rajouter un son un peu plus synthétique, je vais dans mes one-shot de synthétiseur. Voilà. Et je peux rajouter un autre son. Ici, je peux réouvrir. Donc là, je vais faire créer un canal spécial. Et voilà. je vais avoir les aux pour chacun. C'est-à-dire qu'en fait, quand je prends la console que je vais avoir à l'intérieur de mon contact, je vais pouvoir mettre des effets sur chacune de mes pistes. Et ensuite, j'ai quatre canaux auxiliaires où je peux mettre des effets. D'accord. Et j'aurai juste ensuite à augmenter le send. Par exemple, si ici, je viens mettre une reverb. Voilà. Je fais mes réglages de reverb, etc. Là, j'ai ouvert le send sur le violon. Je vais le mettre aussi peut-être sur le synthétiseur. Comme vous pouvez voir ici, j'ai mon volume et je peux gérer l'ajout de ma reverb indépendamment du volume des différents instruments que j'ai dedans. Ensuite, j'ai plus qu'à sauvegarder l'ensemble du patch pour pouvoir le réouvrir et le réutiliser quand j'en ai envie. Donc ça, ça va être une autre façon de pouvoir se créer des instruments très facilement. À l'intérieur, bien sûr, si après, vous avez envie de jouer directement sur l'attaque, le release, par exemple, au niveau des violons, si j'augmente le release, je vais avoir ma fin de violon qui va s'arrêter plus doucement. De même, si je vais sur le synthé, plutôt que ça s'arrête net, je peux aller augmenter le release, pareil. Et voilà, j'ai mon synthé qui dure quand je relâche mes touches. Donc ça, c'est une autre façon de faire. maintenant, vous pouvez faire aussi un instrument. Donc là, je n'ai pas besoin de sauvegarder, c'est pour l'exemple. Hop. Là. Je peux très bien reprendre, par exemple, mon son de synthé que je vais glisser dedans. Donc là, je vais avoir, hop, si je fais apparaître le mapping, le mapping, je vais avoir mon son de synthétiseur. Directement à l'intérieur de mon son de synthé, si j'en ai envie, je peux très bien tout de suite rajouter un effet de rotator, par exemple. Je vais augmenter la vitesse. Voilà. Je peux rajouter, si j'en ai envie, un effet de waoua. Si je mets le rotor en bypass, vous voyez le son naturel, le son avec la pédale waoua. bref, vous pouvez créer vos instruments comme vous le souhaitez, comme vous en avez envie. D'accord ? Si on continue dans l'exploration, donc là, ce sont des choses vraiment basiques, vraiment simples que je vous montre, que j'ai découvert depuis que j'ai la complète standard, puisqu'il ne faut pas oublier que ça fait quelques semaines que je l'ai. Je m'en sers que depuis peu. Si maintenant, vous voulez vous servir de contact directement comme une MPC, c'est-à-dire prendre un sample mélodique et pouvoir l'utiliser, donc là, je vais aller directement sur mon bureau, donc desktop. Là, j'ai directement des samples mélodiques. Admettons, ce sample-là m'intéresse. Je le prends, je le glisse à l'intérieur du contact. D'office, il est mappé sur l'ensemble du clavier. Si je prends le mapping editor, voilà. Et là, ce qu'on va faire, on va le slicer pour pouvoir utiliser le contact comme une MPC. Donc, pour bien faire, je vais réduire la taille du mapping ici pour l'instant. D'accord. Je vais ouvrir le Web Editor où là, je me retrouve avec mon sample et juste ici, j'ai Synchro et Slice. Je vais cliquer dessus. Ici, j'ai Grid, donc c'est la grille. Je vais pouvoir l'activer. Donc là, ça me met en 1 16e, ce qui fait que ça va me faire des toutes petites boucles si je mets en lecture. Vous voyez, là, si je descends un huitième, alors admettons, je me mets à un quart. Bien sûr, les Slice, je peux les sélectionner, les bouger comme je veux ou si je fais un clic droit, je peux les retirer. Là, je retire. Celui-là, je vais le retirer. Celui-là, je vais le retirer. Et ce qui fait que là, je me retrouve avec des Slice sur chacune de mes attaques. Bien sûr, je peux grossir la forme d'onde pour placer un Slice correctement. écouter si je n'ai pas de clics. Voilà. Revenir à zéro pour revoir l'ensemble de mon son. Et une fois que c'est fait, j'ai juste à cliquer ici sur Drag Midi to Host et vous allez vous rendre compte que là, ça m'a mis directement l'intégralité de mes Slice que je vais pouvoir placer ensuite sur les notes que j'ai envie au niveau de mon clavier. Je vais juste vérifier mon tempo. j'étais à 96. Je vais me remettre à 96. Maintenant que j'ai fait ceci, là, j'ai deux options. Soit je peux garder ce sample-là par sécurité pour me souvenir de quel sample j'avais utilisé. Soit je peux le supprimer. Et maintenant, et si je mets mes drums en solo et que je garde mon sampleur actif, donc là, ça m'a exporté la partie slice mais j'en ai pas besoin, je peux la retirer. Je supprime. Je vais garder le slice qu'on a fait là. Je vais garder mes drums. Et si maintenant, je mets les drums en fonction, je retourne sur ma piste de contact où j'ai mes slices. J'en ai pas besoin. Sous-titrage ST' 501 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 Donc là, dans ce morceau-là, je n'avais pas fait de slice, mais j'ai créé ma 808, mes sons de violon. J'ai réutilisé mon sample ici. Donc c'est celui-ci où j'ai créé. Directement comme ça, j'ai recréé une phrase musicale et ça me donne ceci si on écoute tout. Sous-titrage ST' 501 Là, j'ai mon bus de drum classique. Si je rajoute la compression parallèle. Ma 808 Ma 808 Des petites belles qui viennent du massif. Des petites belles qui viennent du massif. Et là, j'ai mes petits violon. Et là, j'ai mes petits violon. Les petites belles qui viennent du massif. Et même si c'est fait à partir d'un one shot, la qualité du sampler fait que le son reste vraiment bon. Donc voilà, j'espère que ces petites astuces vont vous permettre de pouvoir mieux utiliser Contact avec vos propres samples pour pouvoir vous créer des instruments qui vont prendre moins de ressources processeurs, mais en même temps qui vont vous permettre de pouvoir composer tranquillement de très jolies mélodies ou instruments. Donc j'espère que ces petits tips vont pouvoir vous aider à appréhender Contact. Bien entendu, je referai d'autres vidéos pour mieux comprendre Contact 7 puisqu'on a énormément de possibilités. J'ai préparé d'autres morceaux où on va voir l'utilisation des banques intégrées à Contact et on va voir tout ce qu'on peut faire directement avec ce VST qui est réellement très puissant et bien souvent utilisé en dessous de ses possibilités puisque beaucoup de gens l'utilisent uniquement comme lecteur de banque de son alors qu'on peut faire bien plus avec très facilement. Laissez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du beatmaking et je vous souhaite une très belle année 2024. Salut salut !